Bonjour les médias, on se retrouve pour les énergies générales, relationnelles, émotionnelles ou sentimentales pour le mois d'août et on va regarder ensemble l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. Alors, cette énergie, on va la regarder avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures. Ça va nous permettre de savoir comment vous allez évoluer et surtout l'énergie qui va vous occuper sur ce mois d'août à mi-bélier. Allez, avec Jupiter chez vous, on est bien les béliers. Allez, on y va. Bon, avec Jupiter chez vous, on est bien, regardez ce qui vous sort le diable. Alors, de quoi nous parle le diable ? C'est une énergie au niveau émotionnel et sentimental qui est un petit peu, je dirais, costaud. Costaud dans le sens où vous avez attaché à vous quelqu'un, mais je veux dire, c'est du physique, c'est du charnel, c'est de la passion. Ou alors, vous êtes attaché à quelqu'un du côté quand même passionné, mais mal orienté, quoi. Donc, c'est une liaison qui n'a pas de perspective d'avenir dans tous les cas, mais c'est pour un bénéfice à court terme, voilà. Si vous vous abandonnez à des instincts comme la luxure, la domination, c'est une histoire qui ne va pas durer, quoi. C'est un charnel qui sera rompu, il faut faire un petit sacrifice pour aller plus loin, pour que ce soit plus gratifiant dans l'avenir. Mais ici, on vous parle quand même de passion. Donc, la passion, même si elle ne dure pas éternellement, c'est quand même une situation potentiellement positive. Alors, nous allons regarder maintenant, avec le petit le normand, votre première semaine du mois d'août. Ami Bélier. Alors, c'est sûr que le diable, c'est bien quand on est un séducteur, une séductrice, invétérée, qu'on ne veut pas d'attachement. Donc, je veux dire, on fait sa route en brisant quelques cœurs, mais il n'y a pas de potentiel sur la durée. Alors, si effectivement, ça ne vous intéresse pas d'être dans une relation longue, etc., c'est très bien. Mais si ça vous intéresse, là, vous êtes mal barré avec le diable. Parce que, regardez ce que j'allais vous dire. Parce que, justement, si vous êtes amoureux, oh là là, puis vous êtes plus qu'amoureux. Ou vous, ou l'autre, dans tous les cas. Mais vous pensez déjà à une union avec cette personne. Ça peut même être un ex-partenaire. Mais c'est quand même une situation où vous sentez bien qu'il y a un problème. qu'il y a deux énergies qui sont en opposition, deux énergies incompatibles presque. C'est comme si vous tombiez amoureux d'une personne qui, pour vous, n'éprouve pas le même sentiment. Donc, automatiquement, ça va être compliqué. Mais vous allez décider d'en parler. Parce que là, pour vous, il y a réellement une notion d'amour fou, d'amour extraordinaire, de grand amour. Donc, on comprend l'attachement, on comprend la passion, on comprend l'implication. Attention, parce que, visiblement ici, les sentiments ne sont pas réciproques ou ne sont pas équivalents. Donc, on va aller voir ce que vous décidez de faire après cette conversation. Alors, sur la deuxième semaine du mois d'août, pour nos amis béliers, ils vont discuter avec la personne de leur cœur. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner. Regardez ça, on dirait que je ne les mélange pas, les cartes. Quand je vous dis que vous allez décider de parler, vous allez, mais alors, communiquer, force, force, sans. Vous allez communiquer sur la valeur de vos sentiments pour l'autre. Sur l'implication honnête, droite, juste que vous avez par rapport à votre intention. Vous allez envoyer des messages, des SMS, des mails. Bref, vous allez noyer la personne sous votre amour, sous vos bonnes intentions. Et cette personne, par contre, elle est peut-être déjà engagée. Ça, il faut faire attention. Mais, pour vous, vous avez l'intention de créer un foyer avec cette personne. Et vous voulez vous déplacer, vous voulez qu'elle vienne, vous voulez presque qu'elle déménage vers vous. Bref, c'est une situation où vous êtes impliqué à 200%. Non, le 100%, on est loin de là. On est vraiment dans le 200%. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et vous attaquez cette forteresse avec toutes les armes dont vous disposez. Troisième semaine. Oups, qu'est-ce que c'est qui se retourne ? La tour. Quand j'ai parlé de forteresse, hop, j'ai parlé de forteresse. Et vous voyez la tour et la sonnette. Allez, on y va pour la troisième semaine de nos amis béliers. Sur ce mois d'août. La carte, elle est retournée directement. Donc, voilà, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Dans ce mouvement qu'on aperçoit, c'est-à-dire dans presque cette envie de déménager. Alors là, vous prenez vos bagages et vous partez vers la personne que vous aimez. Sans problème. Pour une situation où vous exposez tout le potentiel réjouissant. Tout ce qu'il y a dans votre cœur. Et tout ce qu'il est possible de faire grâce à vous. Avec vous surtout. Parce que ce que vous voulez, c'est récolter une situation. Un nouveau départ. Un recommencement. Ou quelque chose qui va vous amener à un potentiel d'union. Vous êtes toujours dans la même énergie sur la troisième semaine. Vous ne lâchez pas l'affaire. Quatrième semaine du mois d'août pour nos béliers qui ont décidé de partir au combat pour l'amour de leur vie. Dans tous les cas, regardez, attention au côté du diable. Attention à ce côté passionné, à ce côté irraisonnable, irraisonné. Le soleil quand même qui saute. Donc, c'est quand même quelque chose qui pour vous est essentiel. Allez, quatrième semaine du mois d'août pour les béliers. On a le vaisseau et on a le fouet. Alors, ce n'est pas que ça se gâte, mes amis. C'est que là, vous êtes dans la tension par rapport à un déplacement. Par rapport peut-être au déménagement que vous avez envisagé avec l'autre. Ça nous parle quand même de famille ici, d'union familiale, de blocage, de tension par rapport à une installation, par rapport à un projet, par rapport à un déplacement. Il semblerait ici que réellement, la situation soit bloquée. D'un coup, tout s'est grippé, tout s'est bloqué, vous n'avancez plus. Et vous risquez d'entrer en conflit. Attention, mes amis. Attention au diable. Réfléchissez, ne vous lancez pas à cœur perdu dans cette histoire sans vraiment connaître les intentions de l'autre. Vous êtes vraiment déraisonnable dans vos intentions du mois d'août et par rapport à vos projets. Vous n'avez pas donné le temps, vous n'avez pas laissé la place au sentiment sincère de s'exprimer. Pour vous, c'est sincère, mais de l'autre côté, visiblement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Attention, vous risquez d'entrer en conflit. Ce serait dommage parce que vos intentions sont belles, même si l'énergie est un petit peu trop, je dirais, combative. Voilà, mes amis béliers, je vous embrasse.